salut à tous bienvenue sur info 83 39e édition de la fête de la châtaigne à colombrière on voulait absolument vous en parler parce que c'est absolument incontournable en automne je suis avec deux des organisatrices de ce très bel événement pascal ogier bonjour bonjour vous êtes adjointe au maire de colombrière en charge du tourisme exactement et vous êtes venu avec elizabeth boule stex bonjour elizabeth bonjour vous êtes élue vous en charge du patrimoine à la mairie de colombrière et vous cultivez la châtaigne donc vous connaissez un peu votre sujet un petit peu oui alors on va en parler ensemble pascal jeudi la fête de la châtaigne mais je devrais dire les fêtes de la châtaigne parce que on parle d'une série de week end de festivités expliquez voilà ce qui nous a cela fait 39 ans que les trois derniers dimanche nous vivons au rythme de la châtaigne puisque la châtaigne a fait de colombrière sa capitale alors 16 octobre ça commence dimanche 16 octobre puis le 23 puis le 30 trois dimanches consacré mais c'est pas tout on va en parler vous allez voir rien qu'en voyant le petit flyer vous avez produit on voit la richesse du programme de ce de cette édition trois dimanches avec une thématique chacune et puis des balades vous allez nous raconter tout ça on commence avec le 16 octobre qu'est ce qui se passe le 16 donc donc c'est ça il y a trois grands thèmes donc la journée découverte donc là où vous avez une mini ferme des jeux en bois la disti mobile avec une alambique en plusieurs plusieurs choses comme ça des ateliers pour enfants ensuite vous avez la journée internationale avec la confrérie des castanières de colombrière et du pays des morts le grand défilé avec les journées internationales européennes avec les confréries toujours et les pays les les homologues voilà dans les autres pays voilà les homologues des villes jumelées ok et la journée des artisans avec les vieux métiers ça c'est le 30 le 30 donc le travail de la laine souffleur de verre le tourneur sur bois et tout ça au rythme de la musique et des danses folklorique ouais c'est des fêtes donc tous les dimanches très convivial c'est fait pour tous les publics je veux dire qu'on soit fou de châtaigne qu'on vienne pour chercher du produit qu'on ait envie de faire une balade une découverte qu'on ait envie de découvrir les métiers traditionnels on va trouver son bonheur dans le programme ça fait pour le très grand public et c'est vrai que la châtaigne est prétexte aussi à à se retrouver à une manifestation conviviale une fête du terroir avec les grands marchés donc il ya plus de 100 exposants des artisans les producteurs sélectionnés et les visiteurs se balade de gouttes dégustent on va bien manger je pense que là la promesse toute la journée et on est sûr de oui on est sûr du bien manger alors c'est pas tout parce que les samedis il ya aussi des visites alors oui alors les samedis vous avez les balades et visites guidées autour du village vous avez la visite de la châtaigneurée le plateau lambert avec les baladeurs des morts donc là c'est une randonnée et une balade à la recherche des champignons ah donc les reconnaître ne pas se planter donc ne pas mourir empoisonné tout ça c'est au programme on fait partie aussi c'est au programme donc on le voit là c'est c'est le mois entier qui est qui prend la couleur de la châtaigne élisabeth vous vous êtes en charge du patrimoine sur la commune de colobrière c'est pas un hasard si vous êtes sur ce salon c'est véritablement patrimonial cette châtaigne à colobrière c'est l'emblème de colobrière ce les châtaigniers dans le var c'est c'est plus qu'un arbre ils participent directement à des enjeux à l'enjeu culturel la châtaigne c'est le fruit emblématique du massif des arbres le châtaignier participe au rayonnement touristique du territoire et notamment sur nos fêtes de la châtaigne il participe aussi et ça c'est très important de le dire à la protection des face aux incendies puisqu'un verger de châtaigniers bien entretenu ne brûle pas et constitue un véritable pare feu et puis économiquement c'est un maintien de l'emploi dans nos zones rurales et la diversification économique et agricole de notre département les châtaigniers sur colobrière sont en clarence et depuis c'est un arbre millénaire depuis le dixième siècle vous disiez un signe effectivement il a été un an et sur le massif des morts par les chartreux oui donc on fait un petit coup à la chartreuse de lavergne coucou la chartreuse de lavergne et tout le monde adore la châtaigne de la châtaigne et on tombe en plus pendant les périodes où après le mois d'octobre on est en train de récolter oui il va y avoir les fêtes de noël qui vont arriver avec cette emblématique buge de noël ouais et ces marrons glacés qui régale un petit peu tout le monde il faut se rendre compte qu'il ya qu'à la génération de nos grands parents il ya 50 ans la farine de châtaigne c'était ça remplaçait le blé en fait on consommait plutôt de la farine de châtaigne absolument absolument avec avec des qualités nutritionnelles très importante et puis alors maintenant là la farine se fabrique un petit peu moins nos châtaigniers sont un peu plus fatigué les récoltes sont moindres on a eu des maladies dans nos châtaigniers comme dans toute l'europe comme en corse aussi et à colobrière aussi notamment le cynips et maintenant c'est la sécheresse néanmoins on continue à réhabiliter nos châtaigniers tous mes collègues castanéculteurs continuent à récolter les châtaignes et à régaler notamment pendant les fêtes de la châtaigne tous les visiteurs et tout le public tout le mois d'octobre le village de colobrière est rempli de visiteurs de randonneurs et surtout de fins gourmets qui viennent acheter nos châtaignes qui ont une particularité c'est qu'elles sont naturellement sucrées et vraiment délicieuses ah oui vous l'aurez compris c'est un trésor cette châtaigne des du massif des morts donc c'est l'occasion d'aller la découvrir la déguster c'est aussi la fête on y va en famille passer une bonne journée colobrière c'est c'est moins d'une heure de toulon alors ça peut même être une trentaine de minutes si vous avez de la chance mais pendant les fêtes de la châtaigne bon prévoyez un peu le coup il vous faut aller jusqu'au village le village est magnifique on y va aussi juste pour le contempler merci en tout cas de nous d'être venu nous présenter ce programme je rappelle que ce programme on le retrouve sur le site de la ville et de l'office de tourisme de colobrière le programme est très très riche donc prenez vraiment le temps de le consulter et de préparer votre votre week-end à colobrière on peut y passer la journée et nous on se retrouve donc là bas dès dimanche 16 octobre pour fêter la châtaigne et colobrière merci mesdames d'être à dimanche à dimanche merci beaucoup c'est moi qui vous remercie et à très bientôt c'est info 83